Voilà, frères et sœurs, bonsoir, nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie, on est en direct. Voilà, il est, je crois que nous sommes le 1er décembre, il est 19h45, voilà, on est en direct. Seigneur Père, conduis-nous par ton Saint-Esprit, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, donc cette semaine nous parlons de Yeshua qui vient. Et comme hier, nous allons prendre Apocalypse chapitre 22. Juste deux secondes. Merci. Merci. Voilà, Apocalypse chapitre 22. Et comme on l'a vu, ce livre qui est le dernier du canon biblique, hébraïque, grec aussi, commence par Révélation de Yeshua. Voilà. Alors je demanderai à quelqu'un de nous lire le verset 1er, chapitre 1er du livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 1, avant de lire le chapitre 22. Révélation de Yéhoshua. Quelqu'un l'a trouvé ? Quelqu'un veut bien nous faire la lecture à chaque fois ? Bonsoir, ça va ? Oui, chapitre 1, verset 1. Révélation de Yéhoshua Mashiach qu'Elohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave. Alors le verset 2 et 3. Lequel a rendu témoignage de la parole d'Elohim et du témoignage de Yéhoshua Mashiach, tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà, donc regardez bien ici, on nous dit que sont bénis les personnes qui lisent et qui gardent les choses qui sont écrites dans ce livre. Vous voyez ? Donc, ça c'est juste une parenthèse. Vous voyez bien que la bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. Au contraire, plus on a de l'argent, plus on a des problèmes. Voilà, la bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir une belle voiture, une belle maison, ça vous l'avez compris. Mais c'est vraiment le fait de lire la parole du Seigneur, de la garder. Voilà, et on nous dit à Projet 1 que Elohim lui-même a donné cette révélation de Yéhoshua. Voilà, révélation de Yéhoshua qu'Elohim lui-même a donnée. Alors, vous allez voir que dans beaucoup de versions, on a mis que Dieu lui a donné. D'accord ? C'est comme si le Seigneur Yéhoshua avait besoin de recevoir une révélation de quelqu'un d'autre, alors qu'il est lui-même le Tout-Puissant. Donc, le mot grec ici, c'est vraiment lui-même. Donc, révélation de Yéhoshua qu'Elohim a donnée lui-même pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc, ceux et celles qui reçoivent la connaissance sur le Seigneur, sur le Créateur, ce sont ses serviteurs et ses servantes. D'accord ? Ce ne sont pas tous qui reçoivent cet éclairage-là. Ça, il faut vraiment le souligner. Voilà. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez deux catégories de chrétiens. La première représente des chrétiens qui sont au service du Seigneur, qui servent le Seigneur, qui servent sa parole, qui se soumettent à sa parole, qui, face à la parole, disent « Amen » quand c'est écrit. Et quand ils vérifient que les contextes sont aussi respectés, ils disent « Amen ». Donc, ils servent le Seigneur, ils servent son royaume. Je prends un exemple. Ceux et celles qui sont au service du Seigneur, ce sont ces hommes et ces femmes à qui le Seigneur peut demander, par exemple, de rester chez eux un dimanche, parce que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, parce que le Seigneur, ce jour-là, leur demande, par exemple, de s'occuper de leurs enfants. Eh bien, ils vont obéir parce qu'ils servent non l'Église, mais le Seigneur. D'accord ? Et la deuxième catégorie des chrétiens représente des chrétiens, des personnes qui sont au service des Églises, tout en croyant servir le Seigneur. Donc, les programmes de l'Église sont prioritaires à la parole du Seigneur, sont au-dessus de la parole du Seigneur. Si le Seigneur leur dit de ne pas faire quelque chose, et que les pasteurs demandent de faire le contraire, ils vont plus obéir au pasteur qu'au Seigneur. D'accord ? Je prends un exemple. Si le Seigneur vous dit de donner 50 euros à un pauvre dehors, ou 10 euros, et que vous ne le faites pas, parce que votre pasteur vous demande de donner cet argent, vous péchez. Et si vous donnez cet argent à l'Église, vous péchez. Vous voyez ? Donc, il y en a un qui serve le Seigneur, ils sont au service du Seigneur, et d'autres, ils ne le servent pas. Ils servent les Églises. Ils sont fidèles aux Églises. Ils sont attachés aux Églises. Donc, au bâtiment, au programme, et non au Seigneur. Et à la fin, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connus. Donc, voilà pourquoi, ici, dans la Procrélle, on nous parle des serviteurs du Seigneur qui ont reçu la révélation. Et voilà. Donc, révélation de Yehoshua. Il faut toujours vous rappeler de cela. Il est question de la révélation d'un être, de Yehoshua. C'est cela, c'est à cause de ça que nous sommes chrétiens, c'est grâce à cela. Ce n'est pas la révélation d'Ehoshua, ce n'est pas la révélation d'un prophète, d'un apôtre. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut vraiment pas, s'il vous plaît, courir après nous, après les prédicateurs, après les pasteurs. Ça, c'est l'erreur que beaucoup commettent. Ils vont de pasteur en pasteur, de prédicateur en prédicateur, et ils sont déçus, et ils retournent dans le monde. Vous voyez ? Donc, si on parle de la révélation de Yehoshua, ce que nous sommes appelés à le connaître, nous sommes appelés à le découvrir, lui. Vous voyez ? Qui il est. Il y a tellement de choses à dire sur le Seigneur, il y a tellement de choses à dire sur lui que l'éternité n'est pas suffisante pour pouvoir le découvrir véritablement, parce qu'il est insondable. D'accord ? Et donc, maintenant, dans Apocalypse 22, qu'on voit la vue hier, le verset... Et d'abord, regardez Apocalypse chapitre 1 toujours. Alors, c'est très intéressant. Nous parlons de Yehoshua, l'élohim qui vient, celui qui vient. Et c'est ce que nous attendons tous. Et Satan, les démons, les satanistes craignent ce retour glorieux du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons, par rapport au retour du Seigneur, nous allons parler justement du jour du Seigneur. Alors, toujours dans l'Apocalypse, chapitre 1er. Alors, le verset 4, et pardon, verset 9. Donc, j'en parle. « Moi, Yohanan, votre frère, qui participe avec vous à la tribulation. » Donc, les vrais croyants, les vrais chrétiens, participent à la tribulation, à cause de la vérité, à la persécution. C'est notre part, on prend part à la persécution. Parce qu'on aime la vérité, parce qu'on veut vivre la vérité, on va être persécuté, rejeté, incompris. Donc, ça fait partie de notre vie. Donc, il faut vraiment être au courant de cela pour ne pas être découragé face aux épreuves. « Et au règne et à la patience, à Yehoshua, Mashiach. » « J'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Eloquim et du témoignage de Yehoshua, Mashiach. » Donc, ça, vous le savez, Jean, quand il écrit cette lettre, il devait avoir 85 ans à peu près. C'était un vieillard. Et il va se retrouver sur l'île de Patmos. Pourquoi ? Parce qu'il avait, comment dire, dit non. Il avait dit non à César. Parce que César voulait que Jean abandonne la foi. Et il avait refusé. Il est question certainement ici de César Domitien, qui était un impie. Et là, il va être exilé sur cette île où il travaillait dans une mine. Voilà, pour extraire du charbon et tout, et plein d'autres choses. Il y avait plein d'autres prisonniers. Alors là, il va avoir une révélation terrible du Seigneur. Et il dit au verset 10, regardez bien, « J'apparus au jour du Seigneur en esprit. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette disant. » Donc, voyez bien qu'ici, il va faire un bond dans le temps. Il va voyager dans le temps. Waouh ! C'est terrible, ça. Et il dit qu'il va apparaître au jour du Seigneur. Le Seigneur le prend et il amène au jour du Seigneur. Et c'est ce que nous allons parler ce soir. Il y a les lokim qui viennent. Et on va parler aujourd'hui, le sous-thème c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Et alors, beaucoup de traducteurs ont traduit ce mot-là, jour du Seigneur, par jour de dimanche. Par dimanche, mais c'est faux. Ça n'a rien à voir avec le dimanche. Le jour du Seigneur est un jour particulier dont parlent toutes les Écritures. D'accord ? Et c'est ce que nous allons voir. Frères et sœurs, la force des premiers croyants chrétiens, une des raisons pour lesquelles ces hommes et ces femmes ont tenu jusqu'à la fin, je parle de Paul, Pierre, Jacques et Jean, c'est parce qu'ils attendaient le jour du Seigneur. Voyez ? Paul croyait même que le Seigneur allait revenir de son vivant. Voyez ? Donc, parce qu'il y avait cette notion du retour du Seigneur en eux, de l'imminence du retour du Seigneur, qu'ils étaient tout le temps prêts. Tout le temps prêts. Lorsqu'un chrétien perd cette notion, il va se laisser aller. Il va croire que le lendemain lui appartient et qu'il peut faire ce qu'il veut. Et voilà pourquoi beaucoup, justement, abandonnent la foi. D'ailleurs, Pierre le dit. Regardez dans 2 Pierre, chapitre 3. Seigneur, merci. Alors, 2 Pierre, chapitre 3. A partir du verset 1er. Mes bien-aimés, c'est ici la seconde lettre que je vous écris. « Dans l'une et dans l'autre, je réveille par un rappel la pureté de vos pensées, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous qui sommes apôtres du Seigneur et Sauveur, sachant avant tout ceci qu'il viendra vers la fin des jours des moqueurs se conduisant selon leurs propres désirs et disant où est la promesse de son avenement. Car depuis que les pères sont morts, tout reste permanent comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement que des cieux existèrent autrefois par la parole d'Eloquim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde, par ces moyens, le monde d'alors fut détruit, étant submergé par les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des humains impies. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, bien aimé, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur. Mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu. Et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée entièrement. Puisque toutes ces choses seront dissoutes, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes en attendant et en attendant l'avènement du jour des lokim par lequel les cieux enflammés seront dissous. Et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Et regardez bien ici, on nous parle du jour du Seigneur dans ce passage. Et en même temps, plus loin, il dit du jour de qui ? Des lokim, c'est ça, non ? Vous vous rendez compte ? Donc, en étudiant la prophétie biblique, en étudiant le jour du Seigneur, on s'aperçoit, on se rend compte qu'il y a au choix. C'est lui les lokim. C'est lui le Tout-Puissant. Regardez le verset 9, verset 10, pardon. Qu'est-ce qu'il dit ? « Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » On est d'accord, hein ? Ok. Et regardez, le verset, c'est quoi le verset ? Voilà, le verset 12, « En attendant et en attendant l'avenement du jour de qui ? » Des lokim. Waouh, frères et sœurs. Vous vous rendez compte ? Paul, comme à Pierre. Moi, je préfère croire Pierre, qui a vécu avec le Seigneur, qui a mangé avec le Seigneur, qui est resté avec le Seigneur trois ans et demi. D'accord ? Et qui dit que le jour du Seigneur, c'est le jour des lokim. Waouh ! Alors, vous savez que les théologiens font croire aux gens que le jour du Seigneur est différent du jour des lokim ou des lohim. Ils veulent nous faire croire que le jour du Seigneur n'a rien à voir avec ce jour-là. Tout simplement parce qu'ils refusent d'admettre que c'est le même être. Il est au choix, c'est lui, les lokim, qui vient. Écoutez, vous savez que nous sommes fiancés à Yehoshua. D'accord ? Il est venu nous fiancer il y a 2000 ans. Il est parti préparer une place pour nous. Et cette place, des places, elles sont déjà préparées, elles sont prêtes. Et il va revenir le Seigneur pour le chercher. Maintenant, il faut se poser la question, nous sommes fiancés à qui ? Nous attendons qui ? Et il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais on ne peut pas tout connaître du Seigneur. Non, on ne peut pas tout connaître. Mais néanmoins, nous savons qui il est. Vous vous rendez compte ? Une femme qui va épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Le Seigneur a été dévoilé. Révélation de Jésus-Christ, Yehoshua. C'est écrit ou pas ? Donc, quand on dit révélation, vérifiez. Qu'est-ce qu'est la révélation ? Qu'est-ce qu'une révélation ? Action d'ôter le voile. Le voile a été ôté pour que nous ayons la connaissance. Voilà. Sur qui il est ? Et on nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il allait venir comme un voleur ? Il l'a dit ou pas ? Voilà. Il a dit, le Seigneur d'Apocalypse, je viendrai comme un voleur. Qui a déjà lu ça ? Eh bien, presque tous. Et plus loin, le même Pierre, l'apôtre, dit, eh bien, le jour du Seigneur, c'est le jour d'Élohim. Oh, mes amis. Alors, jour du Seigneur. Donc, regardez bien, il y a plusieurs expressions, mais qui parlent de la même chose. Jour du Seigneur. Jour du Seigneur. Ou encore, jour... d'Élohim. Voilà. Ou encore, jour... du Machia. Ou encore, il y a plein de synonymes. Jour de Yahweh. Voilà. Toutes ces expressions-là parlent de la même chose. Du même événement, c'est la même chose. Voilà. Et donc, on se rend compte que, en fait, le Seigneur, il y a Chouin, c'est lui, Élohim, c'est lui, le Machia, c'est lui, Yahweh. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, justement ? Parce que nous parlons de son retour. Et nous savons que les signes sont là. De plus en plus, nous sommes conscients, nous sommes convaincus qu'il n'est plus loin, le Maître. Rappelez-vous bien qu'il est en train de venir nous chercher. D'accord ? Voilà pourquoi le monde s'agite. Voilà pourquoi les démons s'agitent. Voilà pourquoi les impies s'agitent. Parce que même la création se rend compte que le Maître, son Créateur, est en train de venir nous chercher. Voilà pourquoi il y a toutes ces agitations dans le monde, les troubles, les guerres, les famines, tout ça, les tsunamis, toute cette pandémie, tout ça, la vaccination, tout ce qui se passe, tout ça, là. L'ennemi met le paquet pour égarer le plus possible d'âmes. Le plus possible. Souvenez-vous que l'enjeu est éternel. Donc, il est question de la vie éternelle avec le Maître. Donc, on ne badine pas avec ça. Ah non ! Et là, Pierre dit que il viendra comme un voleur dans la nuit. Dans la nuit. Donc, nous avons une précision, plusieurs précisions ici concernant la période durant laquelle le Seigneur va revenir. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, ça c'est clair, mais nous savons néanmoins qu'il viendra pendant la nuit. Alors, de quelle nuit parle-t-on ici ? Pas de la nuit physique, bien sûr. Il est question de la nuit spirituelle. C'est-à-dire, dans les Écritures, la nuit, comme vous le savez, représente les ténèbres ou la ténèbre. Le royaume de ténèbres. La nuit représente l'apostasie. D'accord ? Il ne faut jamais l'oublier. Et souvenez-vous, pour vous qui lisez la Bible, que de Genèse à Apocalypse, à chaque fois que le Seigneur est intervenu, il est intervenu quand l'apostasie battait son plan. Quand l'apostasie battait son plan, quand le péché avait atteint son paroxysme, c'est là qu'il a intervenu à chaque fois. Souvenez-vous de cela. Quand est-ce qu'il est venu parler à Adam ? Il parlait à Adam tous les jours. Mais ce jour-là, il est venu aussi parce qu'Adam avait péché, avait mangé ce fruit. Et il est venu lui parler. Où es-tu, Adam ? À quel moment il a parlé à Noé, dans Genèse 6, quand la terre était totalement corrompue ? Là, il est venu parler à Noé. À quel moment il a parlé à... Comment dire ? À quel moment il a confondu les humains qui avaient un projet de construire la Tour de Babel ? Il les a confondus quand ils se sont unis ensemble, quand le péché avait atteint son paroxysme et tout ça, la rébellion contre le Seigneur. Là, on nous dit que le Seigneur est descendu. Il a dit descendons et là, confondons leur langage. Vous voyez ? Nous sommes dans Genèse 11. Ça, vous le savez. Donc là, il est descendu. Et dans Exode 32, à quel moment le Seigneur est-il descendu ? Il est descendu alors que Moshé était sur le mont Sinaï depuis 40 jours et le Seigneur va dire à Moshé « Redescends parce que ton peuple s'est corrompu. » Et là, le Seigneur est descendu. Vous voyez ? Donc, à chaque fois que le Seigneur est intervenu, lisez bien. Il est intervenu dans les Écritures. Il a fait parce que c'était les ténèbres. Et si vous lisez Matthieu 4, le Seigneur, quand il a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il a dit ? La parole nous dit que dans Matthieu 4, 17, le peuple qui marchait dans les ténèbres. a vu une grande lumière. Voilà. Et là, on apprend qu'il va venir pendant la nuit comme un voleur. Cela veut dire que ceux et celles qui vont partir, ce sont des veilleurs. Parce que la nuit, on dort. Donc, la nuit des ténèbres, la nuit du péché, les chrétiens s'endorment comme les dix vierges. Dans Matthieu 25, la parabole de dix vierges. Toutes les vierges s'étaient assoupies et endormies. Vrai ou faux ? Voilà. Et nous sommes dans la même configuration. Il y a cet endormissement spirituel, et ça, vous le savez. Il y a cette apostasie où des pasteurs, des chrétiens, des chantres refusent la parole du Seigneur, préfèrent leur programme à la parole du Seigneur, préfèrent leur système à la parole du Seigneur, préfèrent la starisation des prédicateurs plutôt que la simplicité de l'évangile, tout ça et tout ça. Donc, nous sommes dans cette configuration, dans cette période, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe a déjà existé. Ça, vous le savez. Donc, on est là, en plein de l'apostasie. Où des pasteurs, des prédicateurs qui ont, n'est-ce pas, pignon sur rue, qui sont en vue sur les réseaux, vont divorcer et se remarier. Et des chrétiens les acclament, trouvent cela normal. Pourtant, la parole nous dit clairement que le Seigneur est contre le Seigneur et la répudiation. Il le dit, le Maître. Voyez ? Donc, nous sommes dans cette génération-là. La génération, n'est-ce pas, qui voit l'Église paganisée, émerger, qui voit cette Église qui fait la promotion de l'homme, de l'être humain, et non du Seigneur. On est dans cette génération-là. Et donc, ce que Pierre avait dit, ce que le Seigneur avait dit lui-même, c'est la vérité. Et rappelez-vous bien, le Seigneur a dit dans Matthieu, Marc, pardon, regardez, prenant Marc. Seigneur, merci pour ta parole. Oh Seigneur, tu nous fais du bien. Marc, chapitre... Ouh Seigneur ! Alors... Tu es magnifique Seigneur ! Marc 13, verset 32. Tu peux lire, c'est bon ? Ok. Or, pour ceux qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, excepté le Père. Donc le Fils, quand on dit ni le Fils, c'est le côté humain, en tant qu'homme. Voilà. Ensuite... Faites attention, veillez et priez, car vous ne savez pas quand c'est le temps. comme un homme qui, allant à l'étranger, a laissé sa maison et donné autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin, afin qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Mais ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ok. Regardez bien. Donc je vous ai dit que ceux qui vont partir, à l'enlèvement, ce sont les veilleurs, des hommes et des femmes qui veillent. même si c'est la nuit ténébreuse, spirituellement parlant, qui s'abat sur le monde, même si cette nuit prend de l'ampleur, mais ces veilleurs, ces hommes et ces femmes, qui sont souvent rejetés, persécutés par des chrétiens, par des religieux, veillent. Ils veillent. Comment ? Ils méditent la parole, ils prient, ils lisent la parole du Seigneur, et ils font ce que le Seigneur dit dans sa parole. D'accord ? C'est comme ça qu'on veille. Ils vont prier, ils vont méditer la parole, et ils vont dire non ! Même aux grands, soi-disant, hommes, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, ils vont dire non, parce que ce que vous dites, même si vous êtes grands, selon les hommes, ce que vous dites n'a rien avec la parole du Seigneur. Et bien voilà. Donc ils veillent comme ça. D'accord ? Ils veillent par rapport à leur regard. Ils ne vont pas se mettre à convoiter volontairement les hommes ou les femmes. Ils veillent par rapport aux pensées impures qui leur viennent à l'esprit. Ils les rejettent aussitôt. Vous voyez ? Ils veillent pour ne pas, comment dire, aller volontairement pécher. Ils veillent. Ils veillent sur leur langue, sur les oreilles, pour ne pas entendre des propos sanguinaires sur les uns et les autres. Vous voyez ? Ils veillent. En fait, ils veillent pourquoi aussi ? Parce qu'ils ont reçu du Seigneur le don du contrôle de soi. Ils ont la capacité que le Seigneur leur donne de contrôler leurs pulsions sexuelles, leurs émotions. Vous voyez ? Quand des pensées impures leur viennent à l'esprit du genre va prendre cette femme, touche cette femme, cet homme. Ah ben non, je ne l'ai pas encore épousée. Je ne veux pas la toucher. Parce que si je la touche, cette femme, et que le Seigneur vient là, je rate le ciel. Si je la touche et que je fais une crise cardiaque, je pars en enfer. Donc non, je dois veiller. Voilà. Vous voyez ? C'est ça les veilleurs. Et le Seigneur dit, il faut veiller. Parce que quand je viendrai, ce sera la nuit. Et je viendrai comme un voleur. Et à quel moment les voleurs viennent ? Ce n'est pas à 20 heures qu'ils vont venir vous volez, c'est rare. Ils vont s'attendre à ce que vous soyez bien endormis. Voilà pourquoi le Seigneur parle de quatre veilles. Parce que chez les Romains, la nuit a été subdivisée en quatre veilles. D'accord ? On l'a déjà vu. Donc il parle de veiller. Regardez bien. Il dit, comme un homme qui, allant à l'étranger, a laissé sa maison et a donné autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et il a donné le pouvoir, n'est-ce pas, au portier le pouvoir de veiller. L'ordre de veiller. Donc oui, il faut veiller. D'accord ? Donc vous voyez bien que il a laissé sa maison, donc l'église, il y a l'église. Et il dit plus tard, veillez donc car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison on n'a pas dit viendra. Quand le Seigneur de la maison vient, ça paraît bizarre en français, hein ? Mais là, il vote la maison. Non, nous avons tout fait pour respecter les temps de verbe. Parce que souvenez-vous, comme on l'a vu hier, le Seigneur est en train de venir. Voilà. Donc voilà pourquoi il a dit veillez. et ensuite il dit veillez donc car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient ou le soir. Ça, c'est la première veille, on l'a déjà vu. Alors le soir, chez les Romains, commençait à 18h. Donc comme la nuit a été subdivisé en quatre veilles, donc la première veille, c'est le soir, qu'on appelle le soir. Donc 18h à 21h. Donc c'est des veilles de trois heures chacune. D'accord ? Voilà. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut jour 1. Et chez les Hébreux, la nuit était subdivisée en quatre veilles, en trois veilles. La première veille, le soir, commençait à 18h pour se terminer à 22h. Ça, chez les Hébreux. Donc vous avez, pour vous qui notez, vous notez, donc la subdivision de la nuit chez les... D'abord, on commence chez les Hébreux. D'accord ? chez les Hébreux. Donc la nuit était subdivisée en trois veilles chez les Hébreux. La première veille, appelée le soir, débutait à 18h pour se terminer à 22h. Et la deuxième veille, appelée minuit, commençait à 22h pour se terminer à 2h du matin. Et la troisième et la dernière veille, toujours chez les Hébreux, débutait à 2h du matin pour se terminer à 6h. Cette troisième veille, on l'appelait le matin. Donc vous avez le soir, minuit et le matin. D'accord ? Ça, c'est chez les Hébreux. Maintenant, chez les Grecs, les Romains, pardon, ce que le Seigneur a dit ici, justement, la nuit était subdivisée en quatre veilles de trois heures chacune. Et la première veille, les Romains l'appelaient, comme les Hébreux, le soir. Voilà pourquoi vous entendez parler souvent du temps du soir. Le soir. Et ça débutait à 18h pour se terminer à 21h. Ça, c'est le soir. Et deuxième veille. Il y a besoin du feutre, Serge. Deuxième veille. La deuxième veille, commencez, donc appelée minuit. Commencez à 21h pour se terminer à minuit. D'accord ? Donc, ça, c'est la deuxième veille, donc appelée minuit. D'accord ? Et la troisième veille, débutée à minuit pour se terminer à à trois heures. Non. Troisième veille, c'est appelé le chant du coq. Voilà. Chant du coq. Ça débutait à minuit pour se terminer à trois heures du matin. voilà. Le chant du coq. Merci. Et la quatrième, trois heures à six heures. C'est le matin. C'est bon ? Vous avez compris ? C'est clair ? Voilà. Voilà les quatre veilles. C'est ce que le Seigneur nous dit ici, justement. Il dit, regardez bien les quatre veilles. Et, pardon. Donc, veillez donc car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient. Ou le soir, donc de 18h à 21h, ou au milieu de la nuit, donc minuit, de 21h à minuit, ou encore à l'heure où le coq chante, donc de minuit à 3h, ou encore le matin, donc de 3h à 6h. Voilà. Et maintenant, le Seigneur nous dit quoi ? Il nous parle, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi ? C'est la troisième veille. L'heure où le coq chante, d'où le chant du coq. Notre émission, là. Vous avez compris un peu ? Pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce que le coq a été créé pour nous réveiller. Cocorica ! Je souviens des informations à quelques temps, en France, où un coq, dans un petit bled comme ça, a dû être convoqué au tribunal avec son propriétaire. On est vraiment dans un temps vraiment rigolo. Voilà. Voilà. Parce que le coq, vous dérangez les voisins, alors c'est un village, il y a des coqs et tout ça, un chant. Non, non, non. Le pauvre, il a dû être, je crois qu'ils ont dû le tuer. Voilà. Après, on a suivi le procès un peu. Donc là, après ce coq, bien sûr, il avait eu une poule et la poule a eu, on a pris des oeufs et puis tac, il y a un autre coq qui est sorti. Son fils qui chante encore plus que le père. L'humour du Seigneur, mes amis, là, vous voyez ? Donc, voilà. Et nous, on se réveillait, on était petits, au bled, à chaque fois, les coq chantaient, un coq, même aux antilles, cocolica ! Ah, c'est le temps. Voilà. Et vous vous rappelez, l'apôtre Pierre, il a été interpellé par un coq. Vous vous rendez compte ? Il dormait, il était complètement, pas physiquement, mais spirituellement, il était complètement endormi. Il a renié le Seigneur et qu'il a interpellé un coq. Tout ça, c'est significatif. Et le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants par des coqs. Des hommes et des femmes comme vous et moi qui sont comme des coqs. On les pourchasse ici et là, mais ça chante, ça crie. Voilà. Quand un coq vous réveille, est-ce que vous l'acclamez ? Alors pourquoi vous vous acclamez les pasteurs qui prêchent la parole ? Pourquoi cette idolâtrie-là ? Seigneur, sauve-nous. On a des problèmes. Alléluia. Voilà. Waouh, Seigneur. Donc, en fait, d'après les Écritures, le Seigneur viendra. Mes amis, on ne connaît pas le jour, tout ça, l'heure, mais nous savons qu'il va venir à une période où le sommeil sera profond et ça correspond justement à la troisième veille, à l'heure où le coq chante justement. Parce que selon Matthieu 25, on nous dit qu'à minuit, on cria, voici l'époux. Et on n'a pas dit qui a crié. Donc, en ce temps de la fin, les gens qui sont appelés à rêver les autres, à parler du retour du Seigneur, ne cherchent, ce sont des gens qui ne vont pas chercher à être glorifiés. Ce sont des hommes et des femmes qui ne vont pas chercher à prendre la place du Seigneur. Vous voyez ? C'est comme des coqs. Un coq va chanter, toi, tu l'entends simplement depuis ta maison, ta chambre, mais tu ne vas pas forcément chercher à savoir où se trouve ce coq. Lui, il fait son travail et toi aussi, tu dois faire ton travail. C'est ça. Vous voyez ? Donc, à l'heure où le coq chante, c'est entre 1 minuit et 3 heures. C'est là vraiment où le sommeil devient tellement profond. On est tous d'accord. Alors là, on est parti. Voilà. Renfle-moi bien comme il faut, songe bizarre, cauchemar, tout ce que vous voulez, la totale. Essayez de rêver la personne qui s'est endormie pendant cette période. Vous allez voir, c'est difficile. Lève-toi seul. Lève-toi seul. Essayez de rêver votre enfant à ce temps-là. Vous allez voir, c'est compliqué. Déjà 6 heures, c'est compliqué. Alors, entre 1 et 3 heures, alors là, même pas la peine. Même nous, quand on nous réveille pour prier, on réveille à l'heure. Seigneur, il a encore... J'ai encore du temps. Il dit, mais prie. Qui a déjà vécu ça ? On commence à négocier avec le Père. Oh Seigneur, je crois que c'est un démon qui m'embête. Il y a des frères parfois qui viennent me voir, des frères et sœurs. Frère, tu sais, je n'arrive pas à me coucher à chaque fois vers mes nuits. Je n'ai plus de sommeil. Je dis, tu crains le Seigneur, oui. Donc, ce n'est pas un démon. C'est le Seigneur qui te maintient comme ça. Tu es un veilleur. Tu dois être un veilleur. Veille ! Oui, mais je travaille le matin. Écoute, et qu'est-ce que vous voulez que je fais ? Moi, j'étais dans ta chambre. Est-ce que c'est moi qui t'empêche de dormir ? Mais vous, avec le maître, non ? Et j'ai dit, mais il est fou celui-là. Alléluia ! Oh Seigneur, sauve-nous ! Les gens pensent qu'on peut chasser le Saint-Esprit. Non, mais non, quand même. C'est lui qui te réveille parce que c'est ta mission, c'est ton boulot. Voilà. Tu es une sentinelle. Voilà. Donc là, nous avons cette information-là par rapport au retour du Seigneur et ça, c'est magnifique. Donc, voyez, lors de la troisième veille, la troisième veille, les gens sont tellement endormis. Comme les vierges, endormis. Et à minuit, on crie, on va crier. Donc, à partir du minuit, le sommeil, voici l'époux. Et toutes les vierges se sont réveillées. Allez à sa rencontre. Voilà le message. Allez à sa rencontre. N'allez pas à la rencontre de Shora ou d'un prédicateur ou d'un prophète. Non, à la rencontre du maître parce qu'il vient. Vous voyez ? Donc, lui, il vient et nous, nous allons vers lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pendant que lui, il vient et si toi, tu pars au bâtiment d'église tout le temps, tout le temps, tu penses que c'est ça où il y a le salut, tu n'as rien compris. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier avec des frères et soeurs. Mais comprenez mon langage. Pendant que le Seigneur vient et toi, tu vas où ? Au cinache ? Dans une boîte de nuit ? Tu vas où, toi ? Pendant que lui vient, toi, tu vas où ? Vers l'impulicité ? On a bien dit dans Matthieu 25, voici l'époux. Aller à sa rencontre. L'église doit aller à la rencontre de celui qui vient. Qui vient ? On l'a vu. C'est le Seigneur, c'est Elohim, c'est le Machia, c'est Yahweh. Donc, depuis ta conversion, tu as emprunté, n'est-ce pas, un chemin qui va vers le Seigneur. Ne l'oublie jamais. Et tout autour de cette route, tu as des gens, des hommes beaux, des belles femmes qui t'appellent pour que tu sortes du chemin. C'est ça, les garéments. Ben oui. Tu vas rencontrer des chrétiens qui vont dire mais non, mais tu sais, non, mais cette doctrine, vérifie dans la Bible parce que l'ennemi veut que tu sortes du chemin qui est au choix. La vérité. Parce que nous allons à sa rencontre. Et comme nous allons à sa rencontre, eh bien, toutes les charges que nous avons là, la mauvaise compagnie, ils vont nous en séparer. C'est vrai que ça coûte cher. Parce qu'on est dans les sentiments parfois là. Ben oui. Souvenez-vous que c'est une marche d'abord personnelle. Quand l'autre est sorti de la soignée de Gomorre avec sa femme et ses filles, eh bien, l'autre avait compris que c'était une sortie d'abord personnelle. Quand sa femme s'est arrêtée, l'autre ne s'est pas arrêtée. Il ne s'est pas dit chérie, tu sais, on s'est marié tel... Non, 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 non. Les anges ont dit sortez, ne regardez pas derrière vous. Elle s'est arrêtée parce qu'elle avait des villas derrière, certainement, piscine, Porsche, Lamborghini, Lamborghini, tout ça, toutes les belles choses. Certainement, des bijoux, tout ce que vous voulez. Peut-être même des amants, je ne sais pas. Parce qu'ils sont dans le Gomorre, il y avait de tout dans la soignée de Gomorre. Et là, elle s'est arrêtée. Et il y a un an, ils se sont arrêtés dans leur marche chrétienne. Voilà. Il y a des pasteurs qui se sont arrêtés. Ils sont pasteurs, ils prêchent, ils enseignent, mais ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés sur l'argent. Au lieu de continuer, eux, ils amassent. Au lieu de continuer, ils sont en train de draguer les femmes d'autrui, les hommes d'autrui. Vous voyez ? Au lieu d'aller plus loin, ils sont en train de... Ils sont accrochés aux doctrines qu'on leur a enseignées, qui n'ont aucun fondement biblique. Donc, ils se sont arrêtés. Vous voyez ? Il faut continuer. De gloire en gloire. Vous voyez ? De victoire en victoire. Vous voyez ? Aller à sa rencontre. Or, présentement, nous ne sommes plus au soir parce qu'on a dépassé le soir. Romains, chapitre 13, verset 11. Nous devons nous situer dans le temps. en lisant la parole du Seigneur et en regardant, mes amis, autour de nous et aux événements qui surviennent dans le monde parce que c'est capital. Les chrétiens qui veulent aller au ciel doivent toujours regarder à l'horloge du Seigneur. Comme ce que nous faisons à chaque fois que nous avons... Nous sortons, nous avons des rendez-vous, on se réfère au temps. Ne l'oubliez jamais. Jamais. D'accord ? Romains 11. Le verset. Romains 13, pardon. Ton Seigneur, merci pour ta parole. Alors. Alors, au verset 11, il dit « Et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller de quoi ? Du sommeil. » Waouh ! Donc vous savez, Paul va aussi lui-même, il va s'inclure dans ce groupe, s'identifier à ce groupe des chrétiens qui doit se réveiller. Ce groupe qui doit se réveiller. Ils disent « C'est l'heure de nous réveiller. » Comme quand on se réveille le matin, comme quand le coq chante, on se dit « C'est l'heure du réveil. » Les véritables enfants du Seigneur, quand ils entendent la vérité, ils se disent « Oulah, cette parole, c'est la vérité. » Alors, il y a des choses que je dois abandonner. Parce que c'est l'heure. Parce que le Seigneur dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » J'étais pasteur depuis plusieurs années, comme beaucoup le savent, et je suivais les doctrines des hommes, quoique j'enseignais sur la sanctification et je ne voulais pas aller avec des femmes d'autrui ou prendre l'argent du Seigneur pour faire n'importe quoi avec, mais je croyais en la dîme sans pour autant la prendre pour moi, bien sûr, et je croyais que le bâtiment c'était ça, l'église, tout ça. Mais le jour où le Seigneur m'a fait entendre un autre son de cloche et qu'il m'a dit « Vérifiez la parole. » Toutes vos doctrines ont un fondement biblique. Quand j'ai entendu cette voix, je me suis dit « C'est le temps de me réveiller. » Vous voyez ? Et quand on se réveille, il y a des choses qu'on lâche. Vous voyez ? Même dans la vie de tous les jours, quand on se réveille, on va enlever ses vêtements avec lesquels on s'est endormi, on va aller se brosser les dents, on va se doucher, tout ça. Il y a des choses que nous faisons, nous parfumer, et tout ça, nous habiller. C'est la même chose sur le plan spirituel. Voilà. La même chose. Et là, Paul dit « C'est le temps. » C'est l'heure. Lui, il savait que c'était l'heure. Et nous ? Et nous ? Et nous ? Non, dans beaucoup d'églises, on ne dit pas que c'est l'heure. D'ailleurs, les gens n'ont même plus l'horloge du Seigneur. Beaucoup ne l'ont jamais eue. Donc, ils ne peuvent pas savoir l'heure qu'il est. Alors, l'orge du Seigneur. Voyez ? C'est l'heure. Et il dit, plus loin, il dit « Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous comprenez par « salut » ici ? Dites-moi un peu. Hein ? Hein ? Très bien. C'est « Yehoshua ». D'abord. Quand vous entendez le salut, comprenez que le salut est d'abord un être. Qui ne le savait pas ? Waouh ! Gloire au Seigneur parce que moins vous apprenez des choses. Vous voulez qu'on vérifie ? Alors, on va vérifier. Exode. 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 Chapitre 15, verset 2. Tu peux nous lire cela ? Ah, j'aime cette parole, mes amis, j'aime cette parole. Vous savez, comme d'habitude, on ne prépare jamais les enseignements à l'avance. Même quand on essaie de le faire, le Seigneur change tout. « Ya et ma force » « Ya et ma force » « Et ma musique » « Ma musique » « Il est devenu mon salut » « Il est devenu mon salut ! » Waouh ! Waouh, mes amis ! Et nous avons traduit ça littéralement, d'accord ? « Ya » C'est la contraction, le diminutif de Yahweh. Et les enfants d'Israël chantaient ce cantique avec Myriam, la prophétesse. Elle disait que « Ya » « Ya » était devenu leur salut. « Ya » était devenu leur salut. Donc « Ya » et le salut, d'abord. En fait, c'est Yehoshua. Voilà. Oh Seigneur, mais c'est terrible ça ! Mais c'est magnifique ça ! Waouh ! Il est, regardez, il est la vie, on est d'accord ? Il est le chemin, on est d'accord ? Donc, il est le salut. Il est la vie, il a la vie. Il est le chemin, il a le chemin. D'accord ? Il est l'eau de vie, il a l'eau de vie. D'accord ? Parce qu'il est la vie, il peut nous donner la vie parce qu'il l'a. Parce qu'il est le feu, il peut nous donner le feu parce qu'il est le feu et il a le feu. Donc, il est, c'est ce qu'il est, c'est son identité. Il a, c'est la possession. Donc, c'est terrible. Il est le salut et il a le salut. Car on ne donne qu'est-ce que l'on a. Voilà pourquoi nous avons besoin des enseignements basés sur le maître. Suyez au choix. Moi, je dis aux frères et sœurs, je ne veux pas entendre des histoires. Vous savez, il y a tellement d'enseignements, oui, les dix clés pour la réussite, tout ça, c'est bien. Il y a tellement de trousseaux, qui pèsent aujourd'hui, les trousseaux chrétiens. Il y a chaque chose avec sa clé. Moi, je suis désolé, il n'y en a qu'une qui ouvre toutes les portes, mes amis. Vous savez, même dans le monde, il y a une clé, passe. Il y a un passe. Je vais vous montrer mon passe que j'ai là. J'ai toujours eu ce passe-là. Je gardais ça comme témoignage. Ça ouvre tous les membres de France. Une seule clé. Quand j'étais à la délinquance, je l'utilisais. Voilà. Maintenant, si une clé peut ouvrir tous les immeubles de France, quoique ça a beaucoup changé avec les... Je colle tout ça avec tout ce qui est électronique, mais ça ouvre il y a 28 ans. J'allais partout avec. Dans cet immeuble, tac, tac, tu rentres. Ça ouvre toutes les boîtes aux lettres. Voilà. Une seule clé que l'homme a créée. Maintenant, imaginez, on nous prêche maintenant des clés. La clé pour le mariage, la clé pour la réussite, la clé pour telle chose. Le trousseau, là, tu ne peux même plus le porter. Alors moi, je vous propose quelque chose de simple. Comme la parole me l'a proposé, je vous... Alléluia ! La clé, il y a un choix ! Amashia ! La beauté personifiée, frères et sœurs. Dans Jean 1, il est la parole qui est au commencement. Dans Jean 2, il change l'eau en vin. Dans Jean 3, il confond Nicodème. Dans Jean 4, il donne de l'eau vive à la femme samaritaine. Dans Jean 5, il guérisse cet homme mal depuis 38 ans. Dans Jean 6, il est le pain de vie. Dans Jean 7, il dit à ça, il dit, celui qui a soif qu'il vienne. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront dans son sein. Alléluia ! Oh, alléluia ! Dans Jean 8, il dit, si le fils vous a franchi, vous aurez véritablement libre. Dans Jean 9, il guérisse cet homme né aveugle. Dans Jean 10, le bon berger. Dans Jean 11, la résurrection et la vie. Dans Jean 12, frères et sœurs, il a mangé avec toi. Il dit, Alléluia, il a lavé les pieds des apôtres. Dans Jean 13, mes amis. Oh, il est au choix. Dans Jean 12, il mange avec les apôtres. Jean 13, il lave les pieds des apôtres. Jean 14, il dit, croyant que votre cœur ne se trouble pas. Il y a la pandémie là, que votre cœur ne se trouble pas. Nous ne sommes pas de ceux qui sont troublés. Nous avons de l'assurance parce que nous sommes connectés au salut. Oh, Alléluia. Dans Jean 15, il dit, je suis le sœur et mon père est le vigneron. Dans Jean 16, il promet son excellence le Saint-Esprit. C'est lui, mais il est venu. Le Paraclétos. Dans Jean 17, c'est l'intercession du grand prêtre. Jean 18, puis là, il pose la question, qu'est-ce que le salut ? Qu'est-ce que la vérité ? Il dit, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Dans Jean 19, frères et sœurs, Alléluia, Pilote le présente. Voici votre roi. Dans Jean 20, c'est la résurrection. Dans Jean 21, il repart chercher les apôtres qui étaient perdus. Et à la fin, Jean clôture. Yehoshua fait tellement des miracles que si on devait tout écrire, le monde même ne pourrait pas contenir toutes ces choses-là. Ça, c'est mon doudou d'amour, mon bien-aimé chéri d'amour, l'homme le plus beau, l'élohim le plus puissant, au-dessus de toute chose. Il est profondément profond, hautement haut, largement large, grandement grand, digne, magnifique, magnifique, il est tellement beau. Le salut, c'est ma star préférée, c'est ta star préférée. Tu vas courir après lui. Tu comprends ça ? Alors, ne me parlez pas d'autres choses. Je veux parler. Quand on se retrouve, c'est pour lui. On doit discuter sur lui. Le salut. Donc, nous allons à la rencontre du salut. Vous vous en êtes compte ? Waouh, Seigneur ! Yah est mon salut. Il n'y a pas que les enfants d'Israël, Mériam qui l'a dit avec l'Assemblée d'Israël. David l'a dit. Tous le disaient. Dans l'Epsom, David disait que le salut allait se révéler aux nations. Lisez Psaume 98, c'est magnifique. Frères et sœurs, Oh non ! Non, non ! Seigneur, Seigneur, sauve-nous ! Sauve-nous ! Sauve-nous ! Hein ? Ça vous intéresse, Yahshua ? Est-ce qu'il vous intéresse, Yahshua ? Hein ? Il faut tomber amoureux de lui. Vous savez, quand on tombe amoureux de lui, on devient fou. Il y a des câbles qui explosent. Des neurones qui explosent. Hein ? Ouh, Seigneur ! Alléluia ! Psaume 96, là, j'en peux plus là, mes amis. Le Jou du Machia. Hein ? Psaume 96. Est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble, mes amis ? Le verset ? Alléluia ! Ouh, ouh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia ! Oh, Seigneur ! Alléluia ! Verset 11. Lisons-le. La terre. Aïe, aïe. Il jugera comment ? Avec justice le monde et les peuples selon sa fidélité. Frères et ceux, frères et ceux, frères et ceux, frères et ceux. Somme 98. Le verset 9, tous ensemble, un, deux, trois. Que les fleuves frappent des mains et que les montagnes chantent de joie devant, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Vous vous rendez compte, mes amis, là ? Il vient pour juger. Et le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juger. Il va séparer les boucs des brebis. Voilà, les brebis des boucs. Donc, il va séparer. C'est le jugement. Le jugement, c'est la séparation. C'est ça, le jugement. Parce que le verbe juger en hébreu, tout comme dans le grec, signifie aussi séparer. Et si vous lisez Matthieu 25, le Seigneur, quand il va revenir, il va séparer. Il va séparer. Voilà. Le jour du Seigneur. Yahweh qui vient. Yehoshua qui vient. Oh Seigneur, tu es magnifique. Tu es magnifique. Regardez. Esaïe 34. Ah, 35. C'est un des passages magnifiques. Presque partout dans la parole, il y a des choses magnifiques. Ah, je me regarde quand je commence à travailler là-dessus. Je me regarde vraiment. Là, c'est un regard. C'est des délices. Alors, Esaïe 34. Regardez le verset. Qui peut nous lire le verset 4? Toute l'armée des cieux se décompose. Vous avez dit 35. 35. 35 verset 4? Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur trou. Ce n'est pas le cas actuellement. Que votre cœur ne se trouble. Oh, vous ne voyez pas qu'il y a une similitude là-dessus? Continue. Prenez courage, n'ayez pas peur. Voici votre Elohim. La vengeance viendra. La rétribution d'Elohim. Il viendra lui-même. Il viendra comment? Il viendra? Attends, attends, attends. Donc, maintenant, vous comprenez que c'est lui qui vient. Parce qu'on va dire, non, mais c'est le fils qui vient. Et le père, il est où? Il va rester sur le trône? Non. On nous dit qu'Elohim viendra lui. Aïe, 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 aïe. Seigneur, ta parole est magnifique. Je deviens fou là. Non, il faut garder ce verset-là bien comme il faut. Il faut prendre ça, noter ça, garder-le dans votre cœur. Dites à ceux qui sont troublés. Vous ne voyez pas que c'est à nous de dire aux gens qui sont troublés actuellement? Oh, la vaccination, comment on va faire? Qu'est-ce que le frère Chora dit? Attends, 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 attends. Là, 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 là. Qu'est-ce que moi je dis? Moi, je suis qui là? Qu'est-ce que je dis? Non. T'es troublé? Merci. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est beau, ça. Oh, Seigneur. Il faut le kiffer. Il faut l'aimer. Il faut le servir. Il faut l'adorer. Il est tellement beau. Si vous voyez sa robe, sa robe, frères et sœurs, sa robe. Oh, Yeshua, ses yeux de feu, vous ne pouvez que tomber amoureux. Si vous voyez sa bouche, cette épée qui sort de sa bouche, si vous voyez sa prestance, son apparence, la gloire qui émane de lui. Vous n'avez pas besoin que l'on vous dise de vous mettre à genoux. Naturellement, vous allez vous mettre à genoux. Vous allez vous apercevoir que vous êtes à genoux une fois qu'il est parti. Et vous allez vous dire, mais comment est-ce que je me suis retrouvé comme ça à genoux? Ben oui, t'étais devant le Créateur, devant le bien-aimé, l'alpha et l'oméga. Est-ce que tu te rends compte que tu vas être avec lui pendant l'éternité? Moi, j'ai réservé ma place sur sa cuisse, là où c'est écrit, roi des rois et seigneur de seigneur. Je vais m'asseoir là et poser ma tête sur la poitrine. Écoutez les battements de son cœur, parce que chaque battement appelle ton nom. Frères et sœurs, oh non, Seigneur. Dites à ceux qui sont troublés, prenez courage. Voilà le message aussi. Alléluia! Tu es tout seul, tu es abandonné, tu es blessé, tu es délaissé, tu ne comprends rien de ta vie. Prends courage! Car Elohim vient lui-même. Il n'envoie pas un ange. Wow! Tu sais pourquoi il vient lui-même? Parce qu'il est amoureux de toi. Parce que tu es sa chérie. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que le cœur du père, le cœur de l'époux bat pour toi? Est-ce que tu te rends compte? Un jour, oh alléluia, Seigneur, merci pour ta présence. Un jour, on m'a pris, on m'a amené au ciel, on m'a posé dans ses bras. Ce jour-là, c'était une belle expérience. Sa tête, ça m'encaressait ma tête. Le père me disait, je t'aime mon fils. Je disais, papa, je t'aime, je t'aime. Frère, quand on m'a ramené, je me rappelle, je suis sur toute ma chambre. Je marchais dans le couloir. C'est comme si j'avais fait de la musculation pendant l'éternité. J'avais une telle force. Et Satan, il était devenu tout petit. Frère! Est-ce que tu t'as perçu, ma sœur, que le cœur de ton époux bat pour toi? Est-ce que tu te rends compte que pendant que tu es allé en boîte de nuit, lui, il te regardait et il avait déjà arrêté ce jour. Le jour où il t'a touché, tu te rends compte? Tu te rends compte qu'il y a des gens que tu as connus qui sont morts, qui sont partis à l'enfer. Mais toi, tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Et le Seigneur va veiller sur toi. Tu te rends compte de la valeur que tu as à ses yeux? Pour qu'il vienne à toute vitesse te chercher? Non. 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 Oh, bien-aimé! Donne-nous à tomber amoureux de toi. À ne jurer que par toi. À ne voir que toi, Seigneur. Toi et toi seul. La religion de l'homme pue. Pue. Oh, Seigneur! Il viendra lui-même. Tu te rends compte, c'est comme si on disait, le président, c'est juste un exemple sur le plan humain. Ce n'est pas comparable, mais juste pour que nous comprenions. C'est comme si on disait, le président ou le roi, par exemple, de tel pays, vient lui-même te chercher. Est-ce que tu te rends compte de l'importance qu'il t'a accordé? Qui t'accorde? Est-ce que tu te rends compte que tous les soldats, les militaires sont au courant que le roi est en train de venir chez toi? Pour te chercher. Hein? Donc quand tu marches, quand tu vas au travail, quand les gens t'insultent, quand tu te sens seul, abandonné, incompris, à cause de combat, quand tu as l'impression que plus rien ne va, dis-toi que le roi est en train de venir pour te prendre toi et toi. Oh Seigneur, prenez courage et n'ayez pas peur, que rien ne te fasse peur, que cette pandémie ne te fasse pas peur, car ce n'est pas un esprit de peur que le Père nous a donné. Non, ne craignez pas ce que les gens du monde craignent, dit Jérémie, dans Jérémie 10, le Seigneur le dit. N'ayez pas peur de ce que, des choses qui font trembler les gens de ce monde. Non, non, il vient, il vient, voici votre éloquim, la vengeance viendra, il va te venger, il va te justifier, il va confondre ceux qui te font du mal aujourd'hui, il va se venger, n'est-ce pas, oh Alléluia. La rétribution d'éloquim, on a vu hier qu'il viendra avec nos salaires, mais pour les gens du monde, les gens qui ne veulent pas de lui, leur salaire ça va être cette, n'est-ce pas, vengeance du Seigneur, ça va être, on le verra plus tard, pas ce soir, si le Seigneur permet, on va finir, on va continuer demain, on verra, et pour parler maintenant de ce qui va se passer pendant le jour du Seigneur. Comment ça va se passer véritablement, le jour du Mashiach, de Yehoshua, comment ça va se passer ? Frères et sœurs, il viendra lui-même et vous délivrera. Waouh ! Et regardez, alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera en triomphe, car des eaux jailliront dans le désert. Vous ne vous rappelez pas quand il a parlé à la femme samaritaine ? Il lui a proposé cet eau-là justement. C'est le même, Yehoshua, notre bien-aimé frères et sœurs, il ne faut pas le rabaisser, il ne faut pas qu'on le diminue. Non, s'il vous plaît. On le diminue quand on court après les pasteurs, on le diminue quand on le délaisse pour aller exposer d'abord ses problèmes aux hommes. Alors que lui, il est là, il est esprit. Chaque jour, il nous voit, il est en nous, il a sa parole avec nous, il a son esprit avec nous. Il nous aime tellement qu'il nous a envoyé son esprit. Lui-même est venu en esprit en nous, en nous. Et sa parole, vous vous rendez compte ? Et cette parole s'est accomplie en partie quand le Maître est venu physiquement, il y a 2000 ans. Et elle va s'accomplir littéralement bientôt. Quand il est venu, dans un premier temps, parce que son avènement a deux volets. Il y a le premier volet quand il est venu en tant qu'humain, en tant qu'agneau. Il est rentré à Yerushalem sur Anan, un faible, pour mourir pour nous. Et le deuxième volet de son avènement, c'est quand il va revenir sur un cheval, selon Apocalypse 19. Car le cheval, nous dit proverbe, est équipé pour la bataille. Et c'est ce qu'on verra demain. Ça vous intéresse ? Hallelujah ! Comment ça va se passer ? La guerre d'Amageddon, comment se passent toutes ces choses là mes amis ? Ça va être glorieux, ça va être magnifique ce jour-là. Oh frère et sœur, est-ce que tu sais que tu as, chacun de nous, est-ce que tu sais que tu as un cheval qui t'attend là-bas, tout blanc ? Il y a des prairies qu'on n'a pas ici sur terre, là-haut. Là-haut ? J'ai vu ces prairies, frères et sœurs. L'herbe, l'herbe chante. L'herbe est vivante. Les arbres chantent. Au ciel. Il y a des animaux au ciel, pleins. Des aigles qu'on n'a pas ici. Avec des plumes de toutes sortes de couleurs qu'on n'a pas ici. Non, frère. Je ne veux pas rater le ciel. Pour les hommes, pour l'argent, pour les femmes, pour la gloire de ce monde, pour la gloire du ministère des hommes, je refuse ces choses, frères et sœurs. Je refuse. Ah, ce que j'ai vu là ? Ce que j'ai vu ? Et il y a un mois, quand il est venu me visiter bien comme il faut chez moi, un mois et demi, deux mois. Non. Je vous ai dit, il est venu, dans mon sonnet, il marchait comme ça, précédé par un boule de feu. Le feu qui n'était pas rouge, blanc, tout blanc. Un feu pur. Il était précédé par ce feu. Il avait une épée, il est venu m'a transpercé par le dos. Tac, j'ai sorti par ici. Il n'a pas parlé. Il est reparti. Le lendemain, il est revenu. Et là, pour prendre un repas avec nous, avec moi, il est au choix. Frères ! Mais de quel il est au choix, vous ? On vous parle. On vous parle de qui ? C'est lui qui court à prendre votre argent. Il s'en moque de votre argent. Il s'en moque. Il s'en moque. Et je le dis à chaque fois, Seigneur, parle-moi clairement, je veux obéir. Je ne veux pas avoir de problème avec toi. Non. Il est au choix. Ah non. Frères ! Plus vous tombez amoureux de lui, plus vous allez désirer son jour. Il ne parlait pas encore, bébé, que des satanistes, des mages, des astrologues sont venus l'adorer. Un bébé. Un bébé. Il était sur terre, bébé, dans cette maison. Là-haut, étoile qui guidait les mages. Comment quelqu'un peut être à la fois bébé sur terre et étoile là-haut ? Parce qu'il dit lui-même qu'il est l'étoile brillante du matin. C'est le GPS spirituel. Il a guidé les mages. Quand ils sont venus, ils ont ouvert leur trésor. Ils ont pris l'or. L'or ! C'est la royauté, comme vous le savez. Ils ont dit par là, c'est comme si ils disaient, nous reconnaissons que tu es le roi. Pas un roi, le roi. Ils ont pris l'encens. Pourquoi l'encens ? Eh bien, c'est à lui qu'on doit adresser la prière. À lui. Étienne, quand on le lapidait, qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, Yeshua, reçois mon esprit. C'est écrit dans Acte 7. Or, Ecclesiastes dit quoi ? Quand l'homme, l'être humain meurt, l'esprit retourne à Elorim qu'il a créé, qu'il a donné. Bah oui ! Bah oui ! Étienne avait compris. Il a remis son esprit entre les mains de Yeshua. Ouah ! Bébé. À 12 ans, il se retrouve dans le temple. Il faut que je vous parle de lui. Pour que vous compreniez qu'on a besoin de lui. Que vous ayez envie de le voir. Pas moi. Pas un prophète, pas un apôtre. Mais lui ! Nous sommes des esclaves. Nous sommes des serviteurs inutiles. Pleins de défauts. La passion qui nous anime. Pourquoi on parle comme c'est la parole ? Parce qu'on est méchants. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on veut l'aimer. Parce que c'est la vie. À 12 ans, il se sépare de ses parents pour aller dans le temple. Trois jours dans le temple. Mais où dormait-il ? À 12 ans. Qu'est-ce qu'il mangeait ? Trois jours et trois nuits. Et il était au milieu des docteurs en train de leur poser des questions. Et personne n'osait répondre à ces questions. À 12 ans. Et quand on le trouve, on lui dit, mais ses parents lui disaient, « Notre fils, on te cherche depuis trois jours. » Et il leur dit, mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? À 12 ans. Nous devons nous occuper des affaires de notre père. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Mais comment ? En le craignant. En lui parlant de nos faiblesses. En refusant la compromission. En aidant les frères et sœurs, les pauvres. Les malades. En refusant le racisme. Tout ça. Parce que le père est contre cela. Parce qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni arabe, ni noir, ni jaune, ni marron. Parce qu'il a souffert à la croix. Vous savez que sur la croix, il a perdu tout son sang. Frère. Il suffoquait. Il suffoquait. Il est mort dans des souffrances atroces. Esaïe 50 nous dit que dans sa mort, dans sa mort, il a été avec les riches. L'hébreu ici, le mot mort là, en hébreu, c'est au pluriel. Littéralement, dans ses morts. C'est comme, en fait, quand il est mort là, le Seigneur, il a tellement souffert que la souffrance qu'il a expérimenté, qu'il a vécu. C'est comme s'il avait vécu plusieurs morts en une seule fois. Voilà ce qu'il a enduré. Pour toi, pour moi. Alors honnêtement. Nous ne voulons pas pécher volontairement parce qu'on a peur qu'il nous frappe, non. Nous ne voulons pas pécher volontairement parce que nous ne voulons pas lui faire du mal. Tellement qu'il a tout donné pour nous. A chaque fois que tu vas pécher volontairement, c'est comme si tu prenais un couteau et que tu l'as enfoncé dans son cœur. Et ça, je lui dis, Seigneur, non. Non. Même si ce n'est pas toujours facile. Mais je ne veux plus faire des choses mal volontairement. Je refuse. Tu as assez pleuré comme ça. Tu as assez souffert comme ça à la croix. Tu as assez. Tu te retrouves seul. Abandonné de tous. On a mis cette couronne d'épines. On l'a enfoncé dans sa tête. Les épines sont enfoncées dans son crâne. On lui a craché dessus. Et le crachat se mélangeait avec du sang. Tout ça. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'a aimé. Alors, pourquoi pécher encore volontairement? Parce qu'on est égoïste? Non. Non. Non, Seigneur. Je préfère être seul. Incompris. Rejeté. Traité de tout le nom. Lapidé. Mais, non, je ne veux plus. Seigneur, je ne veux pas aller volontairement faire le mal. Pour ensuite dire, tu vas me pardonner. Non, Seigneur. Non, non. Non. Comment quelqu'un peut nous aimer autant? Il aurait pu créer d'autres personnes en nous effaçant. Il est venu récupérer des épaves que nous étions. Des cabossées que nous étions. Souviens-toi quand tu allais en boîte de nuit. Tu aurais pu mourir ce jour-là, aller à l'enfer. Actuellement, tu serais en train de brûler l'enfer. Frère, tu te rends compte de la grâce que tu as? Frères et sœurs. C'est pour cela. Ceux et celles qui sont amoureux du Seigneur, bravent tous les dangers. Quels que soient les dires des hommes. Ils se disent non. Ceux qu'on a goûté. L'amour qui nous a touchés. Ne nous permet pas de le blesser encore volontairement. Non. 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 Paulos pouvait dire Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est-à-dire qu'il ne vivait plus pour lui-même. Voyez? Sa vie a été remplacée par la vie du Seigneur. Voilà. Celui qui vient, c'est Yehoshua. Il vient chercher des hommes et des femmes qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Des hommes et des femmes qui, n'est-ce pas, disent au Seigneur, Seigneur, c'est dur, ce n'est pas facile, mais je veux faire ta volonté, que ta volonté soit faite. Si c'est possible que tu aies rien de moi, c'est tes coupes, mais non ma volonté. Mais ta volonté, Seigneur. Oui, je souffre. Oui, je n'en peux plus. Oui, je ne comprends pas toujours tout. Seigneur, mais je te fais confiance. Oui, Seigneur, face à une situation donnée, je veux d'abord plier mes genoux devant toi. Seigneur, c'est ta volonté qui doit se faire dans ma vie. Et ces hommes et ces femmes disent au Seigneur, si le fait d'être insulté te glorifie, alors je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Ne cherche pas à être compris des hommes, des femmes, des humains. Sinon, le Seigneur ne sera pas avec toi. Plus le Seigneur se révèle à toi, plus tu seras incompris. Plus le Seigneur t'aime, plus il met son amour en toi. Plus tu vas pleurer, plus tu vas souffrir, plus tu seras seul. Car les amoureux du Seigneur sont souvent des solitaires. Des solitaires. Tu peux être avec une foule autour de toi et être toujours seul. Parfois, tu peux avoir ce sentiment-là. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à une femme ce soir, de la part du Seigneur. Tu es entouré. Tu es avec des gens autour de toi. Tu es au travail. Tu as des collègues autour de toi. Mais tu te sens seul. Mais c'est normal. Parce que tu commences à découvrir l'amour du Seigneur. Tu commences à tomber amoureux, encore amoureuse du Père. C'est normal. Non, tu n'es pas possédé. Non, tu n'es pas possédé. Tu te sens tellement seul. Face à la foule, devant la foule. Tu te dis, je vais me retirer pour aller méditer, prier un peu. Voilà pourquoi parfois, tu te sens mieux quand tu es toute seule, quand tu es seule. Ce n'est pas un péché. C'est normal. Parce que tu veux te retrouver ton bien-aimé. Tu veux parler à ton maître. Et tu as cette soif du Seigneur. Tu n'en peux plus de ce monde qui va à la perdition. C'est tout à fait normal. Et il y en a, une fois qu'ils ont perdu un membre de leur famille, ils ont réalisé, une fois que tu as perdu quelqu'un, tu réalises en fait que nous ne sommes rien. On n'est rien. Et là, tu te dis, Seigneur, je veux simplement accomplir ma mission. Achever ma mission. Et je veux te dire, ce soir, de la part du Seigneur, prends courage, prends courage, prends courage, prends courage. Il vient nous chercher. Ne soyez pas angoissé par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ne soyez pas troublé. Comme des jeunes lions, comme des lionceaux. Soyons dans l'assurance, dans l'assurance. Souviens-toi qu'il a vaincu le monde, il a dit le Seigneur. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et tu es là sur terre. La terre est pour toi comme un terrain d'entraînement. Oui, c'est ce que le Seigneur te dit. Oui, frères et sœurs. Tu sais pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à réunir avec le Seigneur. Voyez ? Voilà pourquoi là, tu es sur un terrain d'entraînement et le Seigneur te fait grandir en fait. Il te fait grandir. Il te fait grandir. Et bientôt, c'est le départ. Bientôt, c'est le départ. Le jour du Mashiach. Comment ce jour sera ? On le verra demain. Comment on va partir ? On le verra demain. Mais nous croyons, frères et sœurs, que c'est bientôt le départ. Au nom de Yeshua. Il est au choix, l'éloquim, qui vient. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais qu'il vient. Jamais. Père, nous voulons t'honorer. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter. Nous voulons, Seigneur, devant ton trône ce soir, nous exposer à ta lumière. Tu es la vérité. Tu as la vérité. Seigneur, ce n'est pas nous qui possédons la vérité. Personne ne peut posséder la vérité. C'est toi qui es la vérité. C'est toi qui nous possèdes. C'est toi qui es notre maître. Nous sommes le peuple acquis. Donc, nous sommes ta possession. Selon un pierre, chapitre 2, verset 9. Et nous voulons être ceux et celles qui défendent la vérité. Merci, Père très saint. Nous sommes le peuple acquis. Il t'a acquis. Il m'a acquis. Comment? Il a payé un prix énorme. Il a versé son sang. Alors, ne laisse plus, quelqu'un ici, le Seigneur te dit, ne laisse plus l'ennemi, le diable te condamner. Parce que moi, mon enfant, je ne te condamne pas. Il ne t'a pas choisi parce que tu es meilleur. Il ne t'a pas choisi parce que tu es sans faute. Il ne nous a pas choisi parce que nous sommes bons. Il nous a choisi parce qu'il est amour. C'est vrai que, pour comprendre la profondé de son amour, même l'éternité n'est pas suffisante. Et on arrive à percevoir quelques bribes, tout ça. Et le peu de connaissances que nous pouvons recevoir, avoir par rapport à son amour, nous montre à quel point il est vraiment magnifique, il est bon. Père, merci. Au nom de Yehoshua. Amen. 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 C'est parti.